Je suis ravie de vous retrouver, très 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 belle année à tous. Voilà, le retour de l'after work, c'est cette semaine, c'est ce lundi, donc c'est un peu particulier. Bien sûr, parce qu'on débute une année, donc l'idée c'était de vous proposer quelque chose d'un tout petit peu différent. Au moins pour commencer le live, puisque hier j'ai posté une photo d'une salade niçoise, faite par mon mari, et tout le monde m'a demandé la recette. J'ai eu, je ne sais pas combien de demandes, peut-être 300 demandes de la recette. Que j'avais déjà donné il y a quelque temps, mais visiblement on a oublié. Donc j'ai promis, avant d'ouvrir cet after work, en plus vous allez découvrir des super start-up, des super marques. Cette saison, on sera marqué, avec BP et la tribune, par la French Touch, l'art de vivre à la française. On aura des intervenants, en plus des start-up que je vais vous proposer, pour rendre ça encore plus vivant. Mais vous allez voir les start-up qu'on a aujourd'hui, 4 start-up françaises, fantastiques. Donc restez jusqu'au bout, mais chose promise, chose due. Donc voici les ingrédients déjà, très très importants dans la salade niçoise. Il n'y a pas de salade, il n'y a pas de pommes de terre, et il n'y a pas d'haricots verts. Donc si vous connaissez des restaurateurs, parce que le nombre de fois où on va au restaurant, et on prend une salade niçoise, il y a des pommes de terre, des haricots verts, parfois, bien sûr, très souvent de la salade, sans compter plein d'autres éléments un peu particuliers. Voilà, la vraie salade niçoise, il n'y a pas de salade. Et je vous fais la liste des aliments que vous devez mettre. En fonction des saisons, on peut remplacer certains aliments par d'autres. Il vous faut du thon, voilà, du thon frais, du thon, le thon ortise, il est exceptionnel. Des cébettes, des radis, des oeufs, alors l'oeuf, s'il peut être légèrement mollet, c'est encore mieux. Du céleri branche, des olives, mais pas n'importe lequel, des olives niçoises, des tomates, des févettes, des anchois, des artichauts et du basilic. Sur la photo que j'ai postée, il n'y a pas de févettes, parce que ce n'est pas la saison des févettes. Donc l'idée, c'est d'être toujours en accord avec les saisons. Bon, on a mis des avocats, même si les avocats, ce n'est pas forcément la saison non plus, mais c'est plus facile à trouver. Donc après, vous pouvez changer quelques ingrédients. Mais voilà les ingrédients originaux de la salade niçoise. Comme ça, vous les avez. Vous pouvez les remettre en replay. Et l'idée après, c'est de mettre de l'huile d'olive, du citron, c'est tout. Pas de vinaigrette, pas de moutarde. Et voilà, le fait qu'il n'y ait pas de salade, ça change tout. Et c'est juste délicieux. Mais je vous redonnerai un cours bientôt. On fera un cours en direct. Donc voilà pour la recette de la salade niçois. Je vois qu'il y en a plein qui vont aller la tester. Faites vos commandes. Et n'hésitez pas à m'envoyer les résultats. Comme ça, je ferai partager. Et ce soir, nous allons recevoir pour l'afterwork, Benoît, qui est le cofondateur de Bonne Gueule. On va partir à Nantes dans son concept store. Ensuite, on sera avec Margot de Margot Leathercraft. Laurent d'Authentique, qui vous propose des cintres à personnaliser. Magnifique. Donc c'est vrai que les cintres, on en a tous dans son placard. Mais ce n'est pas forcément l'élément le plus beau. Donc là, même pour faire des cadeaux, c'est génial. Et enfin, on sera avec Sébastien de la maison Sébastien Gélin, qui fait des lunettes en bois, mais super éco-responsable et magnifique. Donc c'est parti. Merci de nous suivre. Merci d'être avec nous. J'attends vos suggestions. Et je vous dis, dès lundi prochain, on aura des invités, en plus des startups, pour réagir. Et on part tout de suite. Qui est Bonne Gueule. Vous allez voir. Normalement, j'espère qu'en ce début d'année, nous n'aurons pas de problème de connexion. Bonsoir pour toi. Bonnois, ça va ? Bonsoir Laura, ça va et vous ? Oui. Non, on se tutoie. On se dit toujours tu. On peut tutoier. Donc on est à Nantes. Alors malheureusement, non. Pour les raisons sanitaires, à mon grand regret. Je suis quand même dans notre showroom où je pourrais vous montrer plein de choses. Ce n'est pas un problème. Oui, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est très compliqué. J'avoue que c'est… Donc, bonne gueule. Moi, j'ai une veste canon. Je fais tout tomber. Ce n'est pas grave. de chez vous. L'idée, c'est de… Et qui est magnifique. Je ferai une petite photo demain. Oui. Alors, j'ai Charlotte Boutelou, qui est la spécialiste quand même du cadrage. Je me dis, Benoît, il faut que… Benoît, c'est film d'un peu plus loin. Parce que là, on l'a en très gros plan et d'un peu plus haut. Oui. Alors, hop, on va le faire. Non, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant, on va laisser comme ça pour qu'on puisse découvrir et expliquer ce qu'est bonne gueule déjà. Là, c'est très bien. Tu peux t'éloigner même un tout petit peu plus et on est bon. Comme moi, un bon petit cadrage. Voilà. Parfait. Je vois que Charlotte, ça va. Merci pour leur conseil. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce concept où l'idée, c'est d'avoir une mode durable avec des basiques qu'on va garder longtemps dans sa garde-robe et qui ne vont pas durer juste le temps d'une saison ? Oui. Alors, effectivement, Bonne Gueule, c'est une marque de vêtements. Mais à la base, on a commencé en tant que blog en 2007. Donc, ça fait plusieurs années déjà qu'on parle de vêtements, qu'on s'intéresse à la qualité, à la durabilité, à la traçabilité. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, depuis quelques années, on est une marque de vêtements qui est en train de devenir mixte parce qu'avant, c'était réservé que pour les hommes. Mais maintenant, les femmes sont incluses. Et tu as bien résumé la marque. Donc, c'est des vêtements du quotidien, Bonne Gueule, vraiment. Mais à chaque fois, on essaie vraiment de mettre des matières durables, traçables et avec vraiment un petit twist dans la matière qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Par exemple, pour ta veste, c'est un tissu japonais qui va très bien, très joliment se délaver dans le temps parce que les japonais ont une très grande maîtrise de tout ce qui est touché à l'indigo. Et est-ce que tu peux nous faire une petite démo du showroom pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble ? En tout cas, je ne vois que des compliments en disant que c'est une marque super engagée. Et c'est le but de ces Afterworks, c'est de vous proposer plein de marques mais qui sont engagées. Alors là, c'est une petite exclusivité parce que ça sort en janvier. Donc là, par exemple, c'est une laine d'onégal avec plein de petits mouchetages de couleurs. Et là, par exemple, on sort une polaire. Et la particularité, c'est que c'est une polaire avec de la vraie laine dedans. Donc, ça vient d'une matière française. C'est Jules Tournier qui fait ça, qui est la personne qui fait notre fournisseur français qui fait des draps de laine de nos manteaux déjà. Et donc, nous, on voulait une polaire avec de la vraie laine dedans. Donc là, c'est de la vraie laine de mouton qui est dedans. Et tout ça, c'est entre du tout en Europe principalement. On a aussi des… Pareil, c'est un velours français là aussi, une matière d'un fournisseur français. Alors, comment tu sources tous tes fournisseurs ? Alors, c'est une très bonne question. Mais tu peux nous montrer en même temps parce que ça donne envie. Je ne vois que des super commentaires. Donc, n'hésite pas à nous montrer les collections d'un peu plus loin. Qu'on puisse… Oui, alors… Même si Noël est terminé, il y a toujours des bonnes occasions d'acheter. Et de bien acheter surtout. Ça fait quand même quelques années qu'on est dans le métier. Donc, on a eu le temps de se faire un vrai carnet d'adresse. Moi, là-bas, je suis vraiment passionné. Même avant de créer notre marque, on est devenu une marque en 2014. J'avais déjà des noms de fournisseurs en tête parce que moi, je suis très passionné. J'aime beaucoup apprendre. Mais principalement, c'est en tant que des salons. Il y a aussi des fournisseurs qui nous contactent en disant, « Regardez, puisque vous avez sorti une comédie de mange, j'ai ça qui peut vous intéresser. » Ensuite, il y a des salons exprès pour ça. Et parfois, souvent, c'est moi qui repère aussi une belle matière. Et je demande à Julien, mon chef de collection, de dire, « Julien, tu vois, cette matière me plaît bien. Il faudrait que tu la cherches. » Là, je pense que vu la texture qu'on veut, tu devrais plutôt chercher en France, en Italie, au Japon, etc. Et c'est petit à petit qu'on y arrive. Et par exemple, ici, là, c'est le manteau femme qu'on a sorti cette année qui est un mélange en laine et cachemire qui vient d'Italie. Voilà. Mais c'est du vrai… Est-ce que tu peux nous le montrer d'un peu plus loin pour qu'on le voie ? Je ne vois que des super commentaires. Hop ! Voilà. Ah oui, qui est magnifique. Oui, oui. C'est une coupe… Honnêtement, c'est l'une des plus belles matières de manteau qu'on ait travaillé. Je pense que je m'en veux de ne pas l'avoir travaillé pour l'homme parce qu'elle est vraiment magnifique, cette matière. C'est vraiment avec un petit effet grèche que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est un clin d'œil. Alors, j'espère qu'il y aura assez de lumière. Voilà où il y a deux ans, on avait sorti un manteau en laine de yak. Donc, alors, hop, je vais le mettre par ici. Voilà. Alors ? Ici, voilà. Donc là, c'est une laine de yak qui est une matière qui est quasiment si chère que du cachemire. Donc, c'est un manteau qui est très haut de gamme. Mais il y a une douceur. Est-ce que ça ne fait pas souffrir les animaux ? Est-ce qu'on fait toujours attention à ça ? Alors, la particularité, c'est que le yak, ayant été moi-même en Mongolie, je peux témoigner en fait, on ne les tombe pas. En fait, c'est comme si on les peignait avec les mains. Et sans les peigner, on récolte le duvet. Mais si on tomdait des yak, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt parce que le poil ne serait pas assez doux. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment ce duvet qui est très, très doux. Et donc, pour le yak, il est allongé par terre. Il a l'impression de se faire masser en fait, tout simplement. Ah, donc ça va. Donc, il n'y a aucune souffrance animale. Non, non, non. On fait très attention à ça en utilisant des laines muslin-free. On essaie de remonter le plus loin possible dans la traçabilité parce qu'il y a le tisseur. Mais bien avant, on essaie de savoir d'où vient la fibre, dans quel pays, par qui. Et surtout, on communique à nos clients parce que sur notre média, sur bongule.fr, on fait des articles qui sont quand même très exhaustifs. on présente bien tous nos vêtements. Et là, justement, on dit d'où vient la fibre. On donne tout le schéma de transformation en général. Alors aujourd'hui, Benoît, vous êtes à Nantes. Est-ce que l'idée, c'est d'avoir des concept stores un peu partout en France ? Alors là, on a Lyon, Bordeaux, Paris, deux boutiques à Paris et on a Lille. Et oui, donc là, on a ouvert Nantes. Et cette semaine, on aurait dû ouvrir Rennes aussi. Mais malheureusement, avec le contexte, on ne pourra pas se faire d'inauguration. Mais la boutique va bien ouvrir vendredi à Rennes. Mais est-ce que tu as volonté, au-delà de la France, de t'exporter et de dire, bon, mais voilà, on peut consommer durable et on peut être justement en France, porteur de projet pour d'autres pays et faire rayonner nos couleurs ailleurs ? Oui, complètement. Et nous, je pense que d'ici fin année 2022, on aimerait bien commencer à porter notre marque sur un niveau un peu plus international. Ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, on voit dans la communauté que vous avez qu'il y a beaucoup de clients fidèles. Oui. L'objectif, c'est d'aller chercher encore plus de clients et de les initier à cette mode différente parce que vraiment, c'est ce que vous prenez. C'est ce qui dégage de tout. Et je pense que c'est ta passion, parce que je n'ai pas demandé pourquoi tu avais créé ça, mais c'est ta passion pour la mode et pour les belles matières et pour la durabilité. Donc, ça va bien au-delà de la mode. C'est aussi une philosophie que vous partagez. Oui. Et votre idée, c'est d'avoir de nouveaux clients que vous allez embarquer dans votre aventure ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, effectivement, moi, je dirais qu'on est plus une marque de vêtements qu'une marque de mode parce qu'il y a toujours ce côté un peu des vêtements qui sont réservés qu'à des défilés. Nous, c'est tout le contraire. C'est des vêtements pour la vie de tous les jours dans des belles matières. Et oui, l'objectif, effectivement, c'est de porter ce message, de porter un peu notre goût des belles matières, de porter cette transparence au plus grand nombre possible. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que si on est vraiment très, très bon dans ce qu'on va faire, logiquement, des marques devraient s'inspirer de nous et se mettre, elle aussi, à être aussi très transparente. C'est un peu ça, l'objectif ultime. En tout cas, je ne vois que des commentaires dithyrambiques de ceux qui connaissaient, de ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent et qui vont sur le compte Insta. Aujourd'hui, pour toi, comment ça se répartit, les ventes ? Vous êtes plus en retail, plus sur le digital ? Alors, aujourd'hui, on a 60% du chiffre d'affaires qui est fait en ligne et 40% dans nos boutiques. Donc, autant nous, on vient du digital, on vient d'Internet, mais autant nos clients, nos lecteurs adorent venir en boutique et toucher à toutes les matières dont je viens de présenter. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, je réponds, quelqu'un qui dit est-ce que les manteaux existent pour femmes ? Parce qu'on venait de passer sur le manteau homme. Il y a homme et femme. Oui, tout à fait. Il y a homme et femme. C'est depuis cette année, on va vraiment pleinement devenir une marque mixte. Donc, il y a beaucoup de vêtements femmes qui vont arriver. Là, vous pouvez déjà aller sur le site Internet et dans nos boutiques. Il y a quelques vêtements femmes, déjà. En tout cas, merci. Dernière question, Benoît. Est-ce qu'il y a des collabs de prévus, me demande-t-on ? Oui, il y en a quelques-unes pour l'année prochaine. C'est vrai que bonne gueule, on a quand même un ADN. On a fait pas mal de collabs dans le passé. Notamment avec des marques qui n'avaient jamais collaboré avec des marques françaises. Et là aussi, on aime bien trouver des marques qui ont des valeurs communes et tout simplement pour les faire connaître au public en France. Est-ce que tu as un nom ? Ou pour l'instant, tout est encore... Qu'est-ce que je peux dire sur 2022 ? C'est encore un petit peu secret. Encore un tout petit peu secret. J'espère que tu nous le feras découvrir en avant-première. Oui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir fait découvrir le showroom. Et bravo pour ton travail, celui de toutes les équipes. Et pour ce que vous faites, franchement, c'est canon. Voilà. Merci à vous. Et tous ceux qui ont des questions sur notre marque, qui n'hésitent pas à nous les poster. Et puis surtout, c'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore le toucher qu'on peut faire partager. Mais le toucher des matières, moi, vraiment, on le voit tout de suite. C'est-à-dire, si on pouvait faire, comme on peut faire une dégustation de vin à l'aveugle, juste toucher les matières des produits que vous proposez, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur le marché et notamment, comme tu disais, dans tout ce qui est fast fashion. Donc, bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. En plus, ta veste, du coup, va devenir de plus en plus belle quand elle va vieillir. C'est l'avantage de la carrière la connaître. Je ferai un petit pause dès demain. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Benoît. Au revoir. Et je continue. Donc, la tournée, par ordre d'arrivée, c'est Margot qui est avec nous, de Margot Leathercraft. En tout cas, oui, bonne gueule. C'est génial. Je ne vois que des super compliments. Bonjour, Margot. Ça va ? Bonjour, Laura. Je suis enchantée. Moi aussi. Donc là, où sommes-nous ? Dis-nous, parce que là, c'est génial. On découvre les coulisses, les ateliers des startups. Toi, tu es où ? Et qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je suis en Normandie, en fait. Et j'ai un atelier directement chez moi, pour le moment. Et je travaille également aussi avec un atelier qui est sur Evo, qui est APF. En fait, c'est des, comment dire, les handicapés paralysés de France. Voilà. Donc, je travaille aussi avec cette entreprise-là. Donc, marque ultra engagée, marque française. Est-ce que tu peux nous faire une petite visite et nous montrer ce que tu fabriques ici ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je fais vraiment des produits de barre autonomie et quelques produits de céleri, donc pour les chevaux et pour les chiens. Donc, j'ai une collection de base, comme je ne sais pas si vous voyez. Donc, par exemple, j'ai des pochettes pour femmes ou hommes. Donc, c'est bon. Mais toi, tu es passionnée du monde équestre. Alors, je ne sais pas si Charlotte Boutlou est encore avec nous parce qu'elle regardait le live et elle est passionnée aussi du monde équestre. Donc, en plus, tu es partie de cet univers-là. C'est important. C'est ce qui fait ta particularité parce que des marques de maroquinerie française, vous êtes quand même assez nombreuses. Donc, toi, tu as vraiment développé une marque autour d'un univers pour les passionnés et pas uniquement parce que c'est vraiment magnifique. Donc, si on peut faire un petit tour avec toi, c'est super. Oui, en fait, c'est vraiment une collection qui est pour tout le monde mais on va vraiment voir les traits d'équitation dans le design. Donc, c'est moi qui ai vraiment designé toute la collection. Je vais vous montrer un peu mieux toute la collection. Voilà, c'est super. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. J'ai les pochettes d'ordinateur et en fait, ce que j'adore intégrer sur mes produits, c'est vraiment la personnalisation avec par exemple, là, vous voyez le piton. Ça, c'est du serpendo sur les portes cartes. Vous me dites, si vous ne voyez pas très bien. Non, on voit, on voit. Voilà, donc c'est vraiment une personnalisation de produits. J'ai une collection de bases que j'ai développée et celui qui veut intégrer une bande de pitons, il peut personnaliser son produit comme il le souhaite. Et en fait, l'avantage que j'ai, c'est que je récupère toutes les peaux de... Pardon. En fait, c'est le cyclé, c'est du surplus de production des grandes maisons de luxe. Donc, c'est pour éviter le gâchis. Et par exemple, je vais récupérer une peau d'une couleur et après, je n'aurai plus toute cette peau-là. Donc, en fait, ça va vraiment faire des pièces uniques pour la personne qui va acheter son produit. Et c'est ça qui fait le petit plus de la marque. Voilà. Et pour les passionnés de chevaux, ceux qui montent à cheval, est-ce que tu as une gamme aussi que tu as développée ? Alors oui, tout à fait. Par exemple, je fais en fait tout ce qui est licol et filet. Donc ça, ils sont entièrement faits à la main, tous yeux à la main, sur mesure. Et on peut intégrer, comme vous voyez, c'est du lézard en fait. Et donc, tous ces produits-là, tu fais appel à des personnes handicapées pour t'aider à les fabriquer. Comment ça se passe ? Quel lien tu as créé avec eux ? Alors pour le moment, en fait, je fais de la formation chez eux. Donc, je forme ces personnes-là. Et à terme, c'est ça le projet. Ça serait de pouvoir leur donner des produits à faire de ma gamme. Mais pour le moment, ils ne sont pas assez formés là-dedans. Pour le moment, je fais en fait, je vais juste utiliser leurs machines et leurs ateliers en plus de ça. Mais c'est un projet à long terme avec eux. Et quel est ton objectif ? Alors par contre, Maro, on ne te voit pas très bien. Ça serait bien si tu arrives à te mettre bien au centre parce que là, on voit beaucoup du décor autour de toi. On te voit en tout petit. Donc, c'est dommage. D'accord. Alors, Benoît, on le voyait en très gros plan mais toi, on est passé d'un extrême à l'autre. Donc, de quoi tu as besoin demain pour te développer ? Qu'est-ce qui te manque ? Ben de la communication surtout. Donc, on commence ensemble. Voilà. Non mais c'est très bien. On commence bien l'année ensemble. Non mais en plus, tes produits sont très très beaux. Il faut me faire des petites stories pour que je puisse les partager et montrer toute ta collection. Et puis surtout, cet engagement, je pense qu'on ne le dira jamais assez mais aujourd'hui, quand on achète français, quand on achète bien avec des marques qui s'investissent et qui ont ça dans la peau, on sent que c'est totalement naturel chez toi, ça l'était chez Benoît, ça fait du bien et nous, on a envie, on se reconnaît dans des gens comme vous et donc on va vers une consommation différente grâce à vous. L'acte d'achat devient un acte presque militant. Oui, c'est ça. C'est des produits qu'on garde vraiment en plus à vie, en fait, j'ai envie de dire si on en prend soin et ça se patine, ça vieille avec le temps et voilà, c'est... Enfin, j'adore. Oui, mais on sent, on sent la passion et ça fait du bien de commencer l'année comme ça donc je compte sur toi pour me faire des petites captures d'écran, enfin pas captures d'écran, même des poteaux des différents produits pour qu'on puisse bien les voir parce que c'est important de montrer que c'est pas tout d'être engagé, c'est pas tout de faire fabriquer ici, il faut que le produit soit beau puisque finalement c'est ce qu'on achète donc c'est un ensemble de choses qui fait la réussite et je suis ravie que tu aies été avec nous pour ce premier rendez-vous de l'année et on va te suivre de manière très précise et si t'as besoin de quoi que ce soit que tu sors un nouveau produit, n'hésite pas à nous le faire savoir. Je suis ravie et vous pouvez me retrouver du coup sur Instagram, Facebook, j'ai un site internet du coup avec... on peut personnaliser directement sur le site internet, on peut également m'appeler si on trouve pas son bonheur et aussi pour dire un peu les services que je peux faire en plus c'est... et par exemple, j'ai une amie qui est arrivée avec un sac de sa grand-mère qui était Éric Perram et ça lui tenait vraiment à cœur de refaire le modèle donc j'ai refait ce modèle-là de A à Z avec le cuir qu'elle a choisi et on peut faire ça en fait par exemple parce qu'on a une idée en tête on peut vraiment venir me dire son idée et la créer ensemble. Voilà. Bon ben c'est super, merci beaucoup et à très très vite. j'attends ta petite story avec les photos. Super, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Margot. Bonne soirée. Et on continue toujours dans l'ordre d'arriver et là on va passer je vous disais à une marque française et une start-up française originale avec son fondateur Laurent qui a monté et fondé la marque authentique. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors là par contre on commence l'année de travers avec... Ah oui, oui, tout à fait. J'avais mis ça sur un stabilisateur donc il faut que je l'enlève alors. Il faut décaler le stabilisateur. Là je ne peux pas donc on va... Sinon il faut que tu fasses le live couché. C'est une autre possibilité aussi. Voilà, là c'est mieux. Là c'est mieux. Bonjour Laurent. Bonjour et bonne année. Bonne année par exemple. Alors par contre essaye de ne pas, voilà, qu'on te voit bien de ne pas trop bouger pour que... Voilà, c'est parfait. Je disais que toi tu avais fondé une marque originale parce qu'on parle de cintres donc c'est vraiment un secteur de niche. Exactement, oui. Mais pas n'importe quel cintre. Alors je suppose que tu en as avec toi et est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit on va fonder une start-up, on va créer des cintres. Alors disons que moi ça fait déjà 25 ans que je travaille pour les grandes maisons de luxe françaises pour tout ce qui est l'équipement de leur magasin donc équipement de display donc présentoir pour des chaussures, présentoir pour des ceintures, des têtes à chapeau comme vous pouvez voir un peu dans ce genre-là voilà je me vais assez loin une tête à chapeau complètement massif et on faisait surtout des ceintres. Alors nous avons perdu Laurent Oui mais je ne sais pas ce qu'il se passe mais il faudrait que tu te stabilises parce que sinon c'est compliqué pour les gens qui nous regardent si ça fait un peu on a l'impression qu'on est sur un bateau parce que pour les particuliers les ceintres et bien étaient pas assez connus et surtout les particuliers ne savaient pas qu'il existait des ceintres de différentes tailles pour comment dirais-je chaque type de vêtements donc j'ai voulu créer des ceintres et j'ai voulu les sublimer donc bien sûr du ceintre en bois comment dirais-je classique je suis parti à sublimer les ceintres à faire des ceintres en cuir comme par exemple ce que je peux vous faire voir ici c'est un super cadeau on peut les personnaliser c'est surtout ça qui est génial complètement là vous voyez quelques exemples de ceintres j'essaie de me mettre au mieux possible c'est pas évident voilà il y en a même des fleuries il y en a avec des feuilles voilà exactement là vous avez des alors si tu arrives à nous les montrer d'encore plus près pour qu'on voit bien la matière si tu as ceux en cuir pour qu'on se rende compte alors Laurent on t'a perdu on t'entend très saccadé on t'entend très non 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 mais c'est pas grave mais sinon peut-être voilà parce qu'en fait tout est saccadé alors après non mais ce sont des choses qui arrivent donc on est en train de perdre Laurent donc peut-être que je vais aller rejoindre Sébastien Laurent parce que là la connexion est vraiment très mauvaise non non mais tu reviendras ne t'inquiète pas mais je préfère compter qu'on voit vraiment bien ce que tu fais parce que sinon c'est dommage on perd la communauté et puis on perd le fil de ce que tu nous racontes donc on se reconnecte et en attendant je vais aller chercher Sébastien qui j'espère aura une bonne connexion non non il n'y a aucun problème on repère ça ouais et en même temps voilà Sébastien bonjour 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 Sébastien Sébastien c'est parfait le cadrage est parfait j'attends que Laurent se déconnecte Laurent peut se déconnecter parce que je vois qu'il y a un autre connexion on peut faire des lives à trois mais vu que la connexion est un peu voilà donc j'espère que Laurent va réussir à se déconnecter et bravo alors là vraiment 20 sur 20 le cadrage l'éclairage on les pose et tout on le sent on le sent et avec le produit déjà porté ouais mais effectivement si j'ai commencé à faire des si je fais des lunettes aujourd'hui c'est parce que justement j'en ai besoin donc si moi je n'en porte pas j'espère que voilà ça y est on est avec toi donc c'est parfait et on te voit bien donc je disais toi tu as fondé la maison qui porte ton nom maison Sébastien Gélin et donc c'est des lunettes en bois pas n'importe quelle bois pas n'importe quelle lunette donc je te laisse nous expliquer un peu ce que tu fais ouais effectivement c'est des lunettes comme je te le disais donc j'ai créé cette marque là parce qu'à la base je cherchais moi des montures qui m'aillent bien et puis je voulais trouver un très très bel objet et quand j'ai eu besoin d'une lunette je me suis déplacé chez les opticiens et puis je n'ai tout simplement pas trouvé ce que je voulais donc il n'y avait pas d'objet que j'aurais voulu chercher voulu trouver et puis et puis comme j'étais maquettiste à la base je me suis dit tiens écoute essaie de te le faire essaie de donc en fait toi au départ tu n'es pas du tout dans l'optique mais tu étais maquettiste donc tu avais quand même un côté artistique tu avais quand même une fibre artistique c'est ça alors ce qui est amusant c'est que moi j'étais plutôt dans le cuir avant alors j'ai vu ce petit reportage avant moi j'étais plutôt dans le cuir j'étais plutôt dans la chaussure justement et c'est un domaine que je connais très 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 bien forcément et voilà c'est un métier pour lequel j'ai bossé pendant très très longtemps moi je suis je suis vraiment amoureux de l'artisanat du travail manuel et si je suis passé d'un métier d'un métier manuel à un autre bah c'est pas c'est pas un hasard quoi donc la lunette c'est parce que j'en ai besoin pour faire un bel objet bon et est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples de ce que tu fais quel bois tu choisis comment il est choisi alors tout d'abord j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de bois de bois européen parce que j'ai pas choisi vraiment j'ai pas vraiment choisi des bois forcément comment dire exotiques parce qu'on a des bois qui sont absolument magnifiques en France en France et en Europe comme les chênes les merisiers les érables qu'on a aussi donc j'ai d'abord privilégié ces bois là qui sont des bois locaux qui évitent de partir à 10 000 kilomètres pour chercher des bois dans d'autres pays et puis j'ai essayé de les sublimer un maximum comme je pouvais donc voilà ça c'est donc ça c'est un petit modèle que j'ai réalisé récemment je ne sais pas si on va bien le voir donc à l'écran ah oui super ouais c'est un modèle qui est réalisé en trois bois alors on ne le voit pas pas bien si on voit en tout cas les différentes nuances de bois dans les manches là sans problème alors on a en fait on a différents bois on a d'abord un bois le bois qui est en dessous en dessous c'est un noyer européen c'est un bois que je privilégie beaucoup parce que j'adore sa couleur j'adore sa couleur caramel le bois qui est dessus c'est un comment dire un noyer ébonisé alors ça c'est une couleur que je fais moi-même l'ébonisation mais c'est toi la fabrication du modèle que tu viens de nous montrer est-ce que c'est un modèle qu'on va retrouver en je ne sais pas mille exemplaires ou est-ce que c'est vraiment des modèles qui sont en quantité très limitée et l'idée c'est que chacun est presque un modèle unique ouais complètement quand j'ai commencé ce travail-là je ne voulais absolument pas que ces modèles se retrouvent sur le visage de tout le monde parce que je pense que justement l'idée était plutôt de faire alors pas une marque élitiste mais c'était effectivement l'idée de départ était plutôt de limiter la production et un modèle comme ça alors je ne sais pas si on le verra alors ça c'est les modèles des modèles de collection mais ils sont limités à 99 exemplaires donc il y a toujours 99 exemplaires et ensuite on arrête la couleur le modèle et on passe à autre chose c'est vraiment très très limité 100 pièces c'est vraiment rien ah ouais c'est rien du tout en tout cas c'est un super travail aujourd'hui ça s'adresse aux femmes aux hommes il y en a où c'est plus masculin non non effectivement ça s'adresse vraiment aux deux sexes je ne sais pas quand je crée une monture je n'essaie pas de l'envoyer plutôt vers l'homme ou vers la femme j'essaie plutôt de créer un bel objet qui va attirer qui va plaire qui va susciter de l'émotion au travers moi mon travail et au travers la matière qui est magnifique tous les bois clairement sont magnifiques donc non je n'essaie pas de choisir homme ou femme et aujourd'hui il y a quand même des modèles qui sont plus qui se dirigent plus vers un sexe que l'autre et Sébastien est-ce que demain avec ces bois que tu sculptes et que voilà que tu transformes si quelqu'un en vit évidemment ce ne sera pas le même prix mais d'avoir un modèle à une idée en tête et je dis voilà moi j'ai envie d'avoir un modèle sur mesure et de le dessiner avec toi est-ce que c'est possible aujourd'hui ? alors le dessiner avec moi c'est un peu plus compliqué je l'ai fait tout récemment parce qu'il y avait j'ai un client qui voulait absolument porter un modèle en particulier qui l'a complètement adoré il a flashé dessus et normalement moi je propose mes modèles de collection et là on a fait l'exception enfin ça fait quand même quelques fois que je l'ai fait c'est pas une seule fois mais c'est arrivé où on a pris le même modèle on l'a élargi on l'a redessiné et le client était absolument ravis donc ça c'est quand même génial mais normalement c'est vrai que on fait exception parfois sur des formes mais plus souvent plutôt sur des bois par exemple on va pouvoir m'apporter des bois assez exceptionnels des choses un peu un peu un peu folles comme les bois que je peux avoir autour de moi et ça peut être des bois historiques ça peut être des bois qu'on va trouver chez son grand-père et ça effectivement je fais plus j'ai plus réalisé ce genre de choses mais c'est génial parce que c'est beaucoup plus loin que tu fais beaucoup plus que ce que ferait voilà un officien classique où on se dit tiens c'est des lunettes un peu basiques toi c'est l'art le savoir-faire l'artisanat français on insiste pour ouvrir cette saison et je suis ravie qu'on l'ouvre avec toi sur l'art de vivre à la française sur toutes ces start-up qui mettent en avant le savoir-faire français et toi tu en fais partie aujourd'hui tu proposes combien de montures différentes ? oui excuse-moi ça a un petit peu coupé tu peux moi ? je disais combien tu proposes de montures différentes ? là aujourd'hui on a 18 formes différentes alors tu comptes 18 formes par environ une vingtaine de couleurs une vingtaine de couleurs une vingtaine de finitions c'est difficile de parler de couleurs c'est pour des finitions donc des mariages de bois donc on fait toutes les finitions sur toutes les formes donc forcément ça apporte beaucoup de choix si tu veux par exemple on peut arriver chez un opticien lui proposer évidemment ce qu'on a nous dans ce qu'on appelle une marmotte c'est une marmotte c'est la valise de présentation et l'opticien peut très bien choisir un modèle comme celui-là par exemple il peut très bien choisir cette forme-là mais sur une couleur qui n'est pas dans la marmotte et ça ça ne pose aucun souci puisque moi dans ma méthode de fabrication c'est déjà inclus donc c'est quand même assez génial parce qu'il a un panel de couleurs généralement quand on lui dit ça il est un peu perdu il fait oh là 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 mais je peux tout faire c'est ça qui est génial justement c'est ça qui est top c'est la proposition non mais c'est génial et ce que les gens écrivent c'est un passionné et c'est ce qu'on voit ce soir c'est qu'en fait quand on fait son métier avec passion forcément ça marche forcément on sent que vous y mettez votre âme votre cœur le produit est réussi non mais voilà on sent que la motivation première ce n'est pas de vendre des lunettes c'est vraiment de réaliser ce que tu aimes faire et de faire plaisir à ceux qui les portent ouais c'est évident qu'on y met beaucoup beaucoup de nous-mêmes dans ces montures là moi je reçois des cadeaux je reçois des cadeaux de clients de mes clients je ne les connais même pas je reçois des messages de félicitations je reçois je me dis mais c'est incroyable j'ai un client il n'y a pas très longtemps qui m'a fait super plaisir il m'a dit comme ça j'ai des clients qui sont repassés devant mon magasin ils sont re-rentrés dans ma boutique avec tes lunettes et ils me disent mais en fait on voulait juste vous dire merci parce que c'est lunettes le confort est génial le rendu est génial et il me dit mais ça fait 20 ans je travaillais dans la lunette il me dit jamais ça n'était arrivé et je fais waouh c'est juste absolument génial c'est génial et justement où on achète tes lunettes ah où est-ce on achète tes lunettes écoute on a aujourd'hui une trentaine de points de vente en France et à l'étranger donc on peut les trouver aussi bien à Paris à Toulouse à Lyon on peut les trouver à Chambéry on peut les trouver partout je ne donne pas forcément les points de vente en effet sur le site internet il faut plutôt passer par le site internet par le site et là on répond tu réponds même sur Instagram tu réponds aux questions et donc merci merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous et merci merci à toi et à très vite merci merci beaucoup et merci à tous d'être venus pour ce premier live de la rentrée on continue bien sûr le lundi à 19h on va essayer d'avoir des invités en plus des startups qui vont réagir la semaine prochaine vous allez découvrir franchement si vous êtes parent et vous avez des enfants à l'école il faut bien lundi prochain il y a des startups sur l'apprentissage mais qui vont vous transformer la vie à tout point de vue puis on aura d'autres startups qui seront présentes également et voilà ce que je vous dis c'est plein de surprises un invité qui va réagir régulièrement à ce qu'il voit pour avoir aussi le ressenti des personnes à qui on présente toutes ces startups donc on se retrouve lundi prochain à 19h prenez soin de vous et encore très très belle année à tous à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a